Salut les curieuses, salut les curieuses, bon aujourd'hui ça caille quand même, je voulais m'arrêter 5 minutes là, pour vous parler de la page Tipeee qu'on a ouvert et qui est en lien en bas des vidéos maintenant de la chaîne. Alors je ne l'ai pas mis en lien des vidéos, des anciennes vidéos, mais je le mettrai en lien à partir de maintenant sur toutes les vidéos. Cette page Tipeee qu'on a ouvert, elle est là pour une raison très particulière. Elle n'est pas là pour récupérer des sous n'importe comment. Alors oui, j'y pense. Tipeee c'est quoi ? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Tipeee c'est une page de financement participatif sans objectif. Voilà, il n'y a pas d'enveloppe, on ne s'est pas dit, bon ben il nous faut tant, il nous faut tant, machin, pour un projet très particulier. Et on demande aux gens d'être solidaires et tout ça, machin, pourquoi pas, faire du soutien. C'est très bien, moi je suis à fond dans le financement participatif, j'ai déjà aidé pas mal de projets. Et à chaque fois j'en étais très content de ce système parce que je trouve ça vraiment très démocratique, ouvert. Et puis c'est une bonne façon de permettre aux gens de faire des choses un petit peu pour autre chose que leur propre gueule. On a effectivement ouvert une page Tipeee. Cette page Tipeee, elle a un objectif très particulier, c'est de permettre la création d'une enveloppe sur le sujet, ce leader participatif et d'apprentissage que peut avoir notre chantier. Notre chantier, il a son budget, en aucun cas l'argent de Tipeee va servir à construire la maison, c'est évident. Il ne va pas servir non plus à boire des cafés en pensant à vous ou je ne sais quoi. On a fait cette page Tipeee pour pouvoir créer une enveloppe qui permettra de faire, par exemple, des chantiers participatifs avec des intervenants, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas le budget. Le temps de travail des bénévoles est là pour compenser le temps de formation qu'on engage sur le chantier. C'est tout. On n'est pas là pour gagner du temps ou faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas eu de bénévoles. Ce n'est pas parce que le chantier a besoin d'un chantier participatif qu'on fait un chantier participatif. On fait un chantier participatif avec ma femme parce qu'on y croit, on croit en ses valeurs éducatives du chantier participatif, de retour d'expérience, de prise de conscience. Malheureusement, je n'ai pas les finances pour présenter autant de chantiers participatifs que ce que je voudrais faire dans la théorie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette page Tipeee, essentiellement. Merci. Merci. Merci.